les bitcoins et les crypto monnaies sont-elles un amusement pour les geeks les geeks ce sont ces jeunes gens croyant comme d'autres croient en dieu dans les technologies de l'information et du numérique ou sont-elles réellement les avant-gardes d'un nouvel eldorado financier pour les investisseurs et les épargnants bonjour c'est Pierre Beaumont dans cette vidéo je vais tenter d'apporter des réponses à la question faut-il investir dans le bitcoin et les crypto monnaies la question fondamentale de cette réflexion est la suivante qu'est ce qui fait la valeur du bitcoin on fait partie des trois questions que j'ai posé dans le que je vous ai posé dans le sondage que j'ai réalisé il ya une petite semaine donc le sondage que j'ai envoyé à l'ensemble des personnes figurant sur mes sur mes listes soit sur mes listes de clients de deux personnes qui se sont abonnés à ma lettre ou deux personnes qui m'ont laissé leurs coordonnées leurs coordonnées pour que je leur envoie les différents pdf que je que je propose gratuitement et les réponses sont sont intéressantes en particulier donc à cette question là parce que dans leur variété elle balaye l'ensemble des points de vue qui sont me semble-t-il ce que l'on peut avoir comme ça sur le bitcoin et les crypto en général quand on n'a pas creusé le sujet et donc j'ai repéré quelques quelques questions que j'ai recopiées quelques réponses que j'ai recopiées je vais vous les donner et vous allez voir qu'elles sont qu'elles sont pertinentes et et que ça ça cadre véritablement la problématique sondage et l'anonymat donc les réponses que je vais vous donner émane de personnes dont j'ignore dont j'ignore l'identité ça n'a strictement aucune importance puisque évidemment ce qui compte c'est la réponse c'est pas c'est pas l'auteur je voulais également vous apporter une pression supplémentaire c'est que parmi les personnes qui ont répondu au sondage il y en a moins de 15% qui déclarent posséder personnellement du bitcoin ce qui peut paraître peu en fait ça me paraît moi beaucoup c'est très au dessus de la de la moyenne nationale et même internationale de possession du bitcoin j'explique cela par le fait que les personnes qui me suivent que ce soit sur youtube ou sur mes idétaux sur mes éditos qui sont mes clients depuis longtemps sont ne sont pas représentatifs de l'échantillon moyen de la population vous êtes tous des personnes qui se sentaient plus concernés que la moyenne par les questions économiques financières et patrimoniales c'est la raison pour laquelle manifestement vous avez une détention plus importante de bitcoin cela cela dit je pense que les réponses que vous avez apporté à ce sondage on aurait les mêmes réponses est à peu près dans le même dans les mêmes proportions si l'échantillon des personnes sondées n'était pas biaisé par on va dire par un degré de d'intérêt plus élevé que la moyenne comme c'est votre cas pour les pour les sujets économiques mais représenter tout simplement la population telle qu'elle est celle ci me paraît d'emblée très intéressante en tout cas moi elle m'interpelle particulièrement et la personne me dit je ne vois pas les crypto ni comme un actif en parenthèse car pas de rendement ni comme une réserve de valeur car pas accepté ni reconnu partout et par tous celles des personnes qui souhaitent s'affranchir du contrôle d'échange comme en chine peuvent éventuellement y trouver un intérêt pour sortir légalement de l'argent du pays sans se faire contrôler alors c'est une réponse qui est extrêmement sensée et juste un autre me répond simplement je vous rappelle que la question c'est quelle est quelle est la source de la valeur de bitcoin il y en a un qui me répond un ou une évidemment je ne sais pas la confiance une autre personne me dit j'ai l'impression que c'est une arnaque alors ce thème de ce thème de l'arnaque ça revient plusieurs fois dans dans les réponses de ceux qui ont bien voulu répondre au sondage ensuite quelqu'un me dit c'est un système de monnaie privée qui sert aux spéculateurs donc ça aussi c'est une réponse bien qui est simplement la preuve d'une observation de ce que l'on peut connaître et puis un autre me dit bon c'est la dernière que j'ai que j'ai sélectionné il y en a il y en avait d'autres mais on peut plus ou moins les rattacher à ces quatre qui me dit selon moi ça va le réside dans son potentiel de remplacement de la monnaie actuelle actuellement certaines crypto valent déjà beaucoup et l'on peut faire des profits dès maintenant si on s'y intéresse de près et si on a le temps voilà alors essayez autant que faire se peut de vous garder en mémoire ces quatre réponses elles sont vraiment représentatives de la problématique du bitcoin aujourd'hui et de la façon dont le public le regarde alors je vais rebondir sur la dernière réponse à savoir la réponse qui consiste à dire la valeur du bitcoin c'est parce que potentiellement il peut devenir une monnaie une monnaie donc d'un usage général qui serait l'équivalent ou le concurrent ou éventuellement le remplaçant des monnaies qu'on appelle les monnaies souveraines donc qui sont les grandes monnaies nationales connues nationales ou internationales comme l'euro le dollar le yen le yuan la livre sterling le dollar canadien bon bref je vous laisse compléter la liste de toutes de toutes ces monnaies alors pour que le le euro pardon le bitcoin et les cryptos en général soit des monnaies il faut se poser rapidement la question de qu'est ce qu'est ce qui fait que quelque chose est une monnaie alors quelque chose est une monnaie ça c'est un c'est un débat enfin qui a été tranché d'ailleurs depuis longtemps mais c'est quelque chose qui est apparu dans le débat économique plutôt philosophique chez les grecs chez les grecs de l'antiquité voilà je crois que aristote s'est posé la question d'autres d'autres aussi donc le sujet de cette vidéo c'est pas évidemment de vous donner les différentes solutions qui ont été proposées par par ces gens là et puis parce qu'ils ont réfléchi après c'est plutôt de vous donner ce qui me paraît être aujourd'hui une évidence ce qui fait que quelque chose est une monnaie c'est que cette chose a un pouvoir d'achat alors à partir de là qu'est ce qui fait que cette chose mais qu'on va appeler monnaie tout simplement on ne va pas chinoiser à un pouvoir d'achat eh bien il n'y a que deux sources au pouvoir d'achat de quelque chose qui servirait donc à réaliser des échanges c'est la loi c'est à dire que la monnaie en question à court légal c'est à dire que un jour dans tel pays dont la monnaie s'appelle le franc qui n'existe pas mais n'existe plus mais c'est donc jamais elle pourra peut-être revenir rapidement eh bien les autorités publiques ont dit que le franc permettait d'acheter tous les biens et services qui sont présents sur le territoire français donc ils sont produits en france ou qui seront importés en france et donc ça va plus loin cette chose qui s'appelait le franc avait un pouvoir d'achat qui était reconnu à l'extérieur alors ce pouvoir d'achat elle était reconnu à l'extérieur bien évidemment parce que à la base il était reconnu à l'intérieur il était reconnu à l'intérieur parce que parce que la loi lui avait donné son pouvoir d'achat c'est ce qu'on appelle le cours légal voilà maintenant il ya une autre source possible du pouvoir d'achat de quelque chose qui serait qu'on appellera monnaie c'est que cette chose a par nature depuis très très longtemps en général dans l'esprit des hommes et des hommes de tous pays et des femmes bien sûr à part nature une valeur alors à quoi pense-t-on on pense évidemment tout de suite aux monnaies en métaux précieux alors à l'argent ce sont de facto des monnaies alors ce sont des monnaies parce qu'elles ont une valeur tout le monde considère que l'or ont une valeur compte tenu de d'autres qualités que présente que présente de l'or eh bien il réunit l'ensemble des critères qui font une monnaie ça c'est juste une parenthèse pour élargir un petit peu les considérations sur les critères qui font que quelque chose est une monnaie mais à mon sens le critère fondamental c'est un pouvoir d'achat qui est reconnu alors quand on a dit ça la conclusion s'impose elle-même en ce qui concerne le bitcoin et les crypto monnaies ce ne sont pas des monnaies puisque aucune d'elles n'accourt légal et c'est pas c'est pas de c'est pas demain la veille et bien les geeks me pardonneront si je mets le doigt sur ce qui fait mal à savoir que très peu de gens considèrent que le bitcoin est un moyen de paiement et la preuve c'est que la plupart des commerçants n'acceptent pas le bitcoin et que si aujourd'hui vous me proposez de payer mes prestations de coaching patrimonial les fameux 67 euros que je vous demande quand vous me posez des questions précises et que je vais consacrer le temps nécessaire à préparer des réponses et ensuite à vous les donner par téléphone si vous vous posez de me payer en bitcoin je serais pas d'accord alors je sais bien que si vous me payez en bitcoin vu la volatilité formidable du bitcoin peut-être que 15 jours après les 67 euros en vendront 100 mais peut-être aussi qu'ils n'en vendront plus que 40 ce qui commencerait quand même à être à être désagréable ce qui me permet au passage de vous donner un autre élément pour lesquels le bitcoin n'est pas une monnaie c'est sa volatilité puisque parmi les éléments essentiels de la monnaie et c'est pour ça que je vous parlais l'or tout à l'heure et c'est une fonction de réserve de valeur l'or est une réserve de valeur c'est à dire que l'or évolue évidemment mais d'une manière qui est très lente comme d'ailleurs toutes les comme les grandes monnaies on sait très bien que l'euro n'a pas une valeur constante mais l'évolution de l'euro est très lente l'évolution du dollar est également très lente toujours est il que la une des caractéristiques des monnaies c'est la stabilité à court terme et à moyen terme donc pour le bitcoin et crypto monnaie on est très loin du compte ce ne sont donc pas des monnaies alors qu'est ce qui peut faire maintenant quelle autre possibilité expliquerait que le bitcoin est ou n'est pas une valeur ainsi que ça serait un placement c'est que le placement ou un actif un actif présentant les caractéristiques d'un placement alors le bitcoin a deux caractéristiques essentielles la première du point de vue de sa valeur de la valeur négociée sur les marchés puisqu'il se négocie sur les marchés c'est la volatilité de son cours c'est à dire la capacité de son cours à évoluer dans de grandes proportions sur des laps de temps réduits et chacun sait que depuis que le bitcoin existe ça fait à peu près 11 ans les sorties en 2009 bon pendant pas mal de temps il était à des niveaux très faibles qui correspondait quand même une augmentation forte puisqu'il a démarré à zéro et puis tout coup il a monté fortement il atteint les 1000 dollars puis après il a rebaissé de 60 ou 70% il est retombé à 300 dollars et puis remonté etc bon aujourd'hui le bitcoin vaut 9300 dollars il y a quelques temps quand j'ai quelques temps parce que je me rappelle plus si c'est quelques mois ou quelques années je crois que c'est plutôt quelques petites années il avait dépassé les dix mille dollars donc il est en train de rebonder mais les mêmes raisons qui ont fait que à d'autres depuis qu'il existe à d'autres périodes il a connu des chutes ces raisons peuvent se reproduire pour que de nouveau ils connaissent ils connaissent des chutes et c'est assez difficile bien sûr à maîtriser à anticiper ce que donc clairement le bitcoin n'est pas un placement trop aléatoire d'autre part ce qu'on attend d'un placement également c'est la sécurité alors quand je parle de la sécurité je ne veux pas dire que le placement ne doit ne doit pas risquer de perte d'argent tous les placements à part le livret a et encore si on pousse les choses à l'extrême il y en perdra aussi mais tous les tous les placements peuvent perdre de l'argent et normalement ceux qui se placent sur tel ou tel produit doivent être conscients que même lorsque le produit se veut sécuritaire et est objectivement sécuritaire la sécurité n'est pas totale il peut perdre de l'argent mais dans le cas du bitcoin c'est une autre insécurité dont je parle c'est simplement que on peut se faire voler ces bitcoins si vous mettez votre argent sur un livrage jusqu'à présent personne ne va vous le voler mais si vous mettez votre argent dans une assurance vie jusqu'à présent personne ne vous l'a volé ça pourrait s'égrader si les choses continuent comme elles sont je vous renvoie vers les notamment la vidéo que j'ai que j'ai fait sur sur l'assurance vie qui disait je crois à fond euro on arrête tout mais ça ce sont deux ce sont des choses qui seraient extra et extraordinaire quoique possible mais dans le cas du bitcoin du bitcoin ça s'est déjà produit il ya eu des escroqueries quand on a quand on possède des bitcoins ces bitcoins on les on les on les acquies on les stocke par l'intermédiaire de ce que j'appelle des plateformes enfin qui sont des applications compliquées théoriquement hautement sécurisées mais il s'est déjà produit que des pirates aillent hacker telle ou telle plateforme et puis ramassent les bitcoins qui étaient dedans bon et puis le c'est arrivé puisque un bitcoin ça n'a pas d'existence physique un bitcoin clairement c'est un code c'est un code qui est obtenu par le travail des blockchains bon on n'entend pas dans les détails techniques c'est pas si compliqué que ça comprend dans le principe mais la question de conservation de code c'est la question de la question des supports alors on connaît tous les histoires de tous enfin si vous ne connaissez pas maintenant vous la connaîtrez les histoires de ces gens qui de ces précurseurs dans l'achat des bitcoins qui avaient les codes sur des clés usb ou sur leur ordinateur et puis un jour ils ont perdu l'ordinateur parce qu'il était vieux ils ont foutu la poubelle ou la clé usb ils l'ont paumé et puis fortunement ils avaient oublié qu'ils avaient acheté quelques dizaines ou centaines de bitcoins et fortunement ils apprennent que le bitcoin est passé à 10 000 dollars et donc leur truc valait quelques millions et manque de pot voilà c'est perdu donc c'est pas encore tout à fait au point alors je sais que les défenseurs les geeks les défenseurs des bitcoins vont dire oui oui attention attention là la production de bitcoins est parfaitement sécurisée c'est impossible de faire des faux bitcoins et personnellement tel que j'ai compris le système de la blockchain en effet je ne vois pas comment on pourrait arriver à faire des faux bitcoins au niveau de la production le truc est d'une sécurité à mon avis inégalée dans quelques domaines que ce soit jusqu'à présent par contre la boule de la blesse c'est au niveau du stockage et la transaction la la solidité de l'ensemble c'est la solidité du maillon le plus faible autrement dit c'est la solidité du maillon le stockage qui est clairement très très inférieur à la solidité du maillon production donc aujourd'hui le bitcoin n'est pas quelque chose qui est totalement sécurisé bitcoin n'est pas un placement alors c'est pas une monnaie c'est pas un placement pourtant aujourd'hui ça vaut 9300 euros et comment comment ça se fait il alors la raison elle a été écrite je vous relis ce que ce que m'a répondu cette personne selon moi sa valeur réside dans son potentiel de remplacement de la monnaie actuelle voilà autrement dit là autrement dit je en fait il faut reformuler ce que ce que dit cette personne parce que ce qu'elle a dit c'est son avis en ce qui concerne le remplacement de la monnaie par la bitcoin et son avis c'est le même avis que tous ceux qui pensent et qu'effectivement c'est là qu'est la valeur du bitcoin mais ce qu'on est ce qu'il appelle le potentiel de remplacement de la monnaie actuelle comme tous ceux qui qui pensent qu'effectivement le la valorisation du bitcoin repose sur cette hypothèse là ce n'est pas un potentiel c'est c'est une analyse c'est complètement différent autrement dit c'est leur avis ils pensent que compte tenu de la façon dont fonctionne le bitcoin c'est à dire production limitée impossible impossible de faire des faux bitcoin donc de multiplier comme ça la masse et donc du coup de faire perdre de la faire perdre de la valeur système le système donc qui échappe complètement aux autorités monétaires et il ya du bon et du mauvais mais qui échappe complètement aux autorités monétaires bien tout ça donne à penser qu'on a là les éléments pour bâtir une monnaie future du moins c'est ce que pensent certains mais ce n'est qu'une analyse le potentiel quand on parle d'un potentiel au moins en physique c'est pas une idée qu'on se fait le potentiel c'est une réalité quand on est en électricité on parle de différence de potentiel c'est une réalité là on est dans le cadre de conjecture et tant que les la façon dont les choses se passent fait que cette conjecture dure effectivement le bitcoin aura une valeur la question qu'il faut se poser c'est qu'adviendra il de cette valeur le jour où cette conjecture cessera d'être répandue dans l'esprit de ceux qui achètent du bitcoin bien la réponse c'est que en fonction de la réalité qui se dessinera sur ce que sera le rôle du bitcoin dans le paysage nouveau qui surviendra la valeur du bitcoin elle sera soit diminuée par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui soit très diminuée soit nulle donc le problème est là en s'y concerne la décision d'investir dans les bitcoins donc en d'autres termes et pour conclure cette démonstration le bitcoin est clairement aujourd'hui un actif spéculatif spéculation à court terme parce que quand on suit l'historique du bitcoin depuis dix ans on voit bien que ça fait comme ça indépendamment de ce que sera la valeur du bitcoin dans le long terme donc les gens qui étudient les courbes les graphes etc vont faire la spéculation sur sur le bitcoin comme ils feraient la spéculation sur sur lvmh ou sur apple et puis c'est aussi une spéculation sur le long terme parce qu'aujourd'hui on peut très bien chez le bitcoin sans jouer les spéculations de court terme en se le mettant de côté en le gardant en espérant que personne ne va nous piquer sur la plateforme qui est de stock dans notre wallet les portefeuilles à bitcoin en espérant que dans quelques années le bitcoin qu'on a payé 9000 euros aujourd'hui eh bien il en faudra un million ce qui est possible on va dire ce qui est possible ce qui n'est pas probable mais avec une démonstration simplifiée sur ce que ça la valorisation du bitcoin s'il venait à remplacer la totalité des monnaies existantes on dépasserait même le million on serait on serait à peu près à 4 millions d'euros pour un bitcoin bien évidemment quand on voit ce niveau de valorisation soit disant potentiel on comprend que quelque part il ya quelques failles dans le raisonnement qui mènent à ce type d'estimation alors essayons de deviner d'anticiper ce que peut être l'avenir du bitcoin et des crypto monnaies et surtout essayons d'anticiper la possibilité que le bitcoin devienne véritablement une monnaie et les autres crypto aussi d'ailleurs en parenthèse on voit bien que si l'ensemble des crypto monnaies devenait des monnaies de plein exercice ça viendrait fortement limiter leur potentiel de valorisation à chacune puisque il n'y aurait pas une monnaie qui remplacerait tous les autres il y aurait tout un tas d'autres monnaies alors probablement ça laisserait une forte marge de hausse pour les valeurs actuelles de ces monnaies mais on n'arriverait pas aux chiffres à des chiffres aussi faramineux que que le million d'euros unité de ces mots de ce monnaie là ça serait d'un moins considérable alors on peut avoir une idée de ce qui peut arriver au bitcoin dans sa marche vers la transformation en une vers la métamorphose en une vraie monnaie si on se rappelle quelque chose qui est récent qui est le projet libra de facebook alors ce projet c'était pas une crypto monnaie comme comme le bitcoin c'était plutôt fait si j'ai bien compris ce qui était libre à j'avoue ça m'a pas passionné il m'a plutôt passionné moi c'est les réactions de l'environnement qu'on va voir tout de suite c'était plutôt ce qu'on appelle une stable coin qui personnellement me paraît quelque chose déjà de très supérieur au pur crypto stable coin c'est d'ailleurs en fait c'est une monnaie cryptée donc la production contrôlée et limitée par par un programme mais dont la stabilité d'où le terme de stable est garantie par un panier de monnaie qui dans le cas du du libra aurait été composé des cinq ou six grandes devises qui existent alors ça aurait été une expérience enfin là on partait vers une expérience qui est absolument en grandeur réelle puisque vous savez que l'audience de facebook c'est plus de 2 milliards de personnes dans le monde et à partir du moment où facebook aurait pu créer recréer cette monnaie qui immédiatement aurait servi dans le cadre de des utilisateurs de la plateforme facebook évidemment et qui à partir de là serait certainement très rapidement diffusé à l'ensemble des activités économiques eh bien on avait une base de 2 milliards d'utilisateurs donc c'est autre chose que le bitcoin que s'est-il passé bien très rapidement mais c'était rapide j'ai pu l'aider l'antenne c'est de l'ordre peut-être de quelques petites semaines à l'époque les autorités américaines ont fait savoir que ça ne pesait pas trop je crois même que trump est monté au créneau et finalement j'ai pu j'ai pas suivi de près le détail de l'histoire mais le fameux le fin mot c'est que niet et les américains les dirigeants américains ne sont pas d'accord pour que le libra voit le jour alors au même moment les européens les autorités économiques de l'union européenne se sont ému de la chose et le ministre français de l'économie et des finances bruno le maire avait fait une déclaration peut-être en tête qui expliquait qu'il est hors de question que le libra est court pu savoir court dans l'union européenne et que bien évidemment la monnaie devait rester souveraine alors là c'est quelque chose qui est inentendable pour les geeks c'est à la fois un crime de bêtises de conformisme et puis quelque part de d'esprit complètement arrêté d'esprit rétrograde mais c'est comme ça plus récemment le patron de la banque de france bon il faut savoir que la banque de france qui est une des grandes banques centrales de l'union européenne n'a pas un rôle qui était diminué par la création de de l'union européenne en fait bon je ne pas dans les détails sur le système des banques centrales européennes qui s'appelle le sbc mais les banques centrales nationales continuent à jouer un rôle extrêmement important et donc monsieur le roi de gallo qui le patron de la banque centrale européenne a expliqué que les banques centrales réfléchissait à la création d'une crypto monnaie souveraine officielle autrement dit un crypto euro pour nous j'ai entendu quelques mois avant que chez les russes on pensait évidemment faire un crypto rouble d'ailleurs le crypto rouble lui lui serait basé sur l'or donc ça serait un stable icon basé sur l'or donc on voit que là on est en train de de mettre en branle en chantier des choses devant lesquelles le bitcoin et toutes les monnaies privées analogues ne pèsent pas lourd et également me suivre monsieur le roi de gallo si besoin en était à préciser que d'abord il ne parle pas de crypto monnaie il parle de crypto actifs ce qui est juste puisque clairement les crypto ce qu'on appelle les crypto monnaie aujourd'hui ne sont pas des monnaies qu'on fait à ce que j'expliquais il ya quelques minutes et que dans le cas d'une monnaie les monnaies privées c'était absolument inconcevable et que la monnaie ne pouvait être que souveraine par conséquent la possibilité que des crypto monnaies puissent un jour remplacer les monnaies officielles c'est simplement un rêve il faut aussi faire le lien avec une autre chose dont on parle mais qui est de plus en plus d'actualité c'est le projet ou le projet qu'on prête aux banques centrales de supprimer le cash alors vous savez que le cash n'existe plus dans un pays comme la suède dans les autres pays d'union européenne notamment en france la france régulièrement les diverses autorités envoie des ballons d'essai en expliquant que bon déjà on va plus imprimer les gros billets de les grosses coupures en euros que à partir de tel montant je crois maintenant on est à 1000 euros on peut plus payer en liquide et puis puis on resserre et puis on on met une taxation sur les retraits de monnaies aux distributeurs la raison j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos et que dans un régime de taux négatif si on laisse les acteurs économiques donc notamment les particuliers libres de retirer leur argent de leur compte quand on décidera de prendre l'argent sur les comptes ça sera difficile de prendre l'argent sur les comptes alors le mieux c'est qu'ils puissent pas les retirer et partir du moment où le liquide n'existe plus et bien l'argent restera sur les comptes peut pas faire autrement et bien sûr quand on a cette stratégie quand on est un état qui a cette stratégie on ne va pas tolérer qu'il existe des monnaies parallèles qui permettent aux gens de sortir de leur argent de l'anas et qui empêche donc de pouvoir piller les particuliers pour vous le savez pour boucher les pour boucher les déficits et donc l'idée de devoir un jour le bitcoin supplanter les monnaies nationales ben le mieux c'est de plus y penser et à partir de là évidemment c'est de ne pas acheter du bitcoin pour le long terme alors naturellement comme toujours je mets la réserve je peux me tromper dans mon analyse toujours est-il que moi si je me mettais à acheter du bitcoin ce que je n'ai pas fait pour l'instant ça serait dans un but purement spéculatif pour m'amuser avec peu d'argent et pour essayer sur une courte durée de gagner de l'argent avec ça bon personnellement je vois pas trop l'intérêt mais certains certains le voient c'est leur affaire toujours est-il qu'ils doivent rester conscients du fait qu'après les déclarations des autorités américaines celles des autorités européennes avec villerois de galop qui font encore le clou est-ce compter que les crypto monnaies seront un jour des monnaies de véritable monnaie de substitution par rapport aux monnaies souveraines c'est être dans le déni au revoir